Salut à tous, c'était L1, on se retrouve pour une game sur Droid Netrunner où je vais jouer contre un wizard. J'ai des glaces plutôt pas mal, donc je vais garder ma main de départ. Alors je peux installer des glaces en début de partie, donc je vais installer des glaces bien entendu. Je vais installer celle-là dans un nouveau remote. Je vais mettre celle-là sur mon HQ et c'est tout, l'autre je vais la garder, là on se l'a. Je repioche jusqu'à avoir 5 cartes et début du tour, le mandatory, c'est parti. Des cartes plutôt sympathiques ma foi. Je pense qu'on va jouer le Hedge Fund, qu'on va installer ça dans le serveur 1 et qu'on va advance un petit coup. Je pense pas qu'il joue Inside Job. Est-ce que t'as déjà fausse dans ta main de départ, ça m'étonnerait. Ok, Makin's an entrance, juste jouable au premier clic et qui fait qu'il va regarder les 6 cartes du dessus dans son deck. Il peut tracher celle qu'il veut et il peut arranger le reste dans n'importe quel ordre. Ce qui fait que du coup il sait ce qu'il va piocher et s'il y a des choses qui ne l'intéressent pas, il peut les mettre directement à la corbeille. Je pense notamment au Breaker qui s'installe depuis la corbeille, à savoir MKUltra, Paperclip et la dernière, j'oublie tout le temps, Black Orchestra. On va voir ce qu'il en est. Il a choisi de rien tracher. Il pioche, il met le Street Peddler, donc il sait ce qu'il y a sur Street Peddler. Et ça m'embête un peu. Il sait exactement ce qu'il y a sur le Street Peddler. Et il l'utilise pour installer des DDoS qui pop et qui run. Ah le Saligo ! Purée ! Bien joué, bien joué, bien joué. Ça fait mal. On va piocher un coup, on va jouer ça dans le Savant 1, on va protéger le R&D. Ah le salaud quoi ! Oh le combo de ouf ! Oh c'était vraiment joli ! C'était vraiment joli pour le coup là. C'était vraiment joli. Un autre Street Peddler, est-ce qu'il sait ce qu'il y a dessus ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il sait une carte qu'il y a dessus. Il joue un Red Horse. Il n'a plus trop d'économie, donc il y a peut-être moyen de faire des trucs, on va voir. On va voir si on peut faire des trucs. Oh ce départ ! Oh j'étais bien, j'étais bien ! Petit Saligo ! Ah, le Breaker de Barrière qui est tombé, du coup mon gars là ne va plus servir. Pour l'instant en tout cas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais draw un petit coup. Oh putain, je me fais déjà flouder. Un petit crédit et on va jouer le ELP. Qui va faire que pour lancer un run, il va devoir utiliser un clic supplémentaire. Sauf s'il lance un run via une ability. Un autre, making an entrance. Il a traché MK Ultra, donc le Breaker de Sentry. Purée, ça va sortir super vite son deck. Son deck va sortir super vite. Ça va faire bizarre encore une fois ça. Et il reprend des crédits. Il pioche une carte. C'est à moi de jouer. Je vais du coup varier mes glaces sur le serveur 1. Je vais peut-être piocher une carte avant. Sur le serveur 1. Est-ce que celle-là est encore utile du coup ? Oui, ça lui force à installer un truc. Je vais gagner un petit crédit et je vais défausser celle-là. Parce que c'est la seule qui m'intéresse le moins dans mon jeu. Les projets, j'ai envie de les scorer. Je n'ai pas de quoi les faire revenir dans R&D tout de suite. Les next, j'ai envie d'en avoir au moins deux dans ma main. Il installe un Liberty d'appoint. Donc il a de l'argent maintenant. Ça, c'est fait. Je vais utiliser ça pour l'installer là-dedans. Je vais le double advance. Au pire, ça fera deux tokens. Ou voir un si je veux placer quelque chose d'autre derrière. On va voir ce qu'on décide. Il prend plein d'argent avec Liberty d'appoint. Il joue Rumor 1000 pour me faire virer. Mon nom, il a de paix. Ce qui est un peu débile. Parce que moi, du coup, je vais pouvoir scorer. D'ailleurs, je vais bien l'avancer. Et le scorer comme ça. Oui, je vais le scorer comme ça avec un token. Et je vais réinstaller quelque chose dans ce serveur. Oui. Il a plein d'argent. Est-ce qu'il a tous ces breakers ? Telle est la question. Il a le DDoS qui pop pour lancer un run ici, j'imagine. Ah non, dans ma main. Il y a beaucoup de projets dans ma main quand même. Restructure, ok, ça me va. Réreder, du coup, voilà. Il joue à base de DDoS, le petit SEDGO. Il vient dans mes archives. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est traché dans mes archives ? Oh, l'apocalypse. Oh, l'apocalypse. Non de Dieu. Saligo. Il n'y a pas d'autres termes. Saligo. Oui. Oui, oui, oui. On va quand même protéger son HQ. Et on va reprendre des crédits. Si jamais il décide de venir ici, je peux faire popper mon token pour récupérer l'agenda. Ah, le salaud, quoi. Oh la vache, il m'a sorti des saloperies depuis tout à l'heure, là. Apocalypse. Le coup du DDoS pour venir. Oh la 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 la, il va pas me le refaire, hein. Non, il peut pas me le refaire. Petit saligo. Plus pour faire peur qu'autre chose. Le Litchi. J'ai perdu beaucoup de glace quand même, là. J'ai perdu 4 glaces déjà. Heater qui est posé. Est-ce que je reste ça ? Ça te coûte combien ? Ça te coûte 2 ? 3 ? Oui, je vais le refaire. Euh, hop. Je vais lui coûter 4 à passer. Il pourra pas accéder à des cartes. Il va très certainement le break, hein. Voilà. Le deuxième, c'est fait. Il peut pas accéder à des cartes, du coup. Il va très certainement mettre un parasite. Non, pas de parasite, pas encore. Ah, je me fais floude, mais non ! Euh, on va poser ça dans un nouveau serveur. On va gagner un petit crédit. Il va très certainement run et tracher. Mais si il fait perdre un clic, c'est bien. Il va tracher gratos, hein. Il a ses 3 crédits récurrents pour tracher. Day job. Très bien. Euh... Eh ben, on va protéger mon serveur 2. Il va reprendre de l'argent. Et AdWords. Pfff, il parcourt son deck, mais à une vitesse. Euh... Making an entrance avec Street Peddler, c'est quand même sympa. J'avais pas pensé à ce combo, c'est quand même sympa. Il faudra que je vois si je trouve son deck, parce qu'il a l'air vraiment sympa. J'ai vu quoi comme influence ? J'ai que vu l'apocalypse en influence, on est d'accord. Un autre hitter. Il doit y avoir un ki-hold dans ce truc-là. Ou un autre apocalypse. Ou un autre apocalypse. Oh, mais non, mais non, mais comment je joue contre ça ? Euh... Bah oui, avec hitter, il passe partout, hein. Avec hitter, il passe partout. Oh, sérieux, quoi ? Je vais me reprendre une apocalypse, hein. C'est clair et net. C'est clair et net. Je vais me reprendre une apocalypse. Oh, non, même pas. Day Job. Je vais le scorer direct. Je vais pas le laisser traîner, celui-là. Oh, purée. Encore un Day Job. Je vais plus m'overcommit sur mes classes, parce que je sais qu'il a des apocalypses. J'ai vu aucune influence, donc il a... Il y a de grandes chances qu'il ait trois apocalypses. Déjà vu l'apocalypse. Making an entrance, ok. Il repioche un coup. Qu'est-ce qu'il va tracher ? Le paperclip. Ok, moi ça me va. Je vais continuer à scorer mes projets. Je score. Non, je regarde pas. Je trache un truc. Encore une glace que je trache. Ça fait chier, mais bon. En plus, celle-là, elle aurait coûté cher. Donc, Making an entrance. Il va réarranger ses cartes. Il va tracher Black Orchestra, forcément. Il n'y a vraiment pas un pet d'influence. Donc, à mon avis, il y a trois apocalypses. Un Lévy. Donc, on arrive déjà à 9... 13. C'est quatre d'influence, Lévy ? Je ne sais plus. On va voir ça. Qui c'est qu'il y a un Lévy ? Toi, tu as un Lévy. Lévy. Trois d'influence, ok. Je vais te montrer les glaces. L'Ancelot et Merlin. Qui va devoir repayer trois pour passer. Pas d'attraction. Pas d'attraction. Qu'est-ce qu'il a sur son Street Peddler ? Il a accédé à L'Ancelot. Ok. Est-ce que si tu me le piques, c'est grave ? Non. Donc, bon. On peut se permettre. De toute façon, tu ne passes pas si tu n'as pas le breaker. Mais tu peux faire un Apocalypse. Sauf que tu es setup. Enfin, tu n'es pas vraiment setup. Vu que ça, tu t'en fous. Tu peux le réinstaller. Euh, ok. On va arrêter ça. Il peut break s'il veut. Il va installe Paperclip. Donc, il va pouvoir break. C'est juste un. Pas d'attraction. Ça, ça va coûter trois. Là, j'avais oublié Paperclip encore une fois. Comme un idiot. Et dès que ça va l'emmerder, il va faire un Apocalypse. Et voilà, on recommence. C'est clair et net qu'il va faire ça. Purée. C'est clair et net, quoi. Il a le MK Ultra également qui est quelque part là-dedans. Là, ici. MK Ultra qui coûte deux installés. Plus deux de force. Plus deux de force. Ah, bah, il dérune. On va voir. Il y a bien un moment où ça va passer. Alors, ton Aesop. Qu'est-ce que tu vas tracher avec ton Aesop ? Deux d'influence. Il a traché son hitter. Ok, donc si on compte. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. C'est même pas dit qu'il est. Ok, Dédos. Je peux pas raise les cartes périphériques. Bon, de toute façon, celui-là, il est déjà raise. Pouk, pouk. Ça, hein. Ça, je peux pas raise. Il paye trois. Il paye trois. Pas d'autres actions. Pas d'autres actions. Le Adonis Campagne qui peut tracher. C'est gratuit. Il va venir ici. Ça, j'ai pas le droit d'a raise. On est à combien ? Cinq, six. Il reste trois projets, j'allais dire. Et le petit apocalypse qui va bien où il faut, quand il faut. Oh ! Oh ! J'adore son deck. J'adore son deck. Oh, merde, putain. Oh, je me suis fait tellement saucer, là. Oh, mais son combo, Street Peddler, Dédos, jeu Dédos. Strip Peddler, Dédos. Je peuple Dédos. Je vais chercher le projet. Après, je te pète l'apocalypse. Je récupère les machins. T'as installé des glaces. J'en ai rien à branler. Je passe derrière. Avec Heater, je peux aller contest des serveurs. Enfin, contest, entre guillemets. Il peut passer tout ce qui est embêtant et que ça lui permet également de faire l'apocalypse. Oh, merde, putain. Je me suis fait, mais... Oh, c'était joli. Je m'attendais à l'apocalypse. Je ne m'attendais pas à la Notority. Et je pense que j'ai bien compté le deck puisque je pense qu'il y a trois apocalypses. Donc, neuf d'influence. Il y a les trois d'influence du Lévy. Donc, on arrive à douze. Le Aesop, 13-14. Et le Notority, on arrive à 15. Il y a peut-être moyen que ce soit ça. J'avais pas mal de projets qui arrivaient. Enfin, les deux projets... Corporate Selting qui arrivaient. Oh, la vache. Oh, la vache. Je me suis fait tellement... C'était joli. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la game parce que moi, je l'ai bien appréciée. Même si au final, je n'ai pas pu vraiment jouer mon deck. C'était pour voir un peu... Pour tester un peu ce que les gens font avec Next. Histoire de changer de HB ETF classique. Et voilà. On verra le deck plus en détail la prochaine partie demain. Euh... Oh merde, putain, il était bien ce deck. Oh putain. Il va falloir que je vais surveiller quand il va sortir ce deck-là. Je suis euh... Purée. Ok. J'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, ça m'a plu. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.